Bonjour tout le monde Qu'est-ce qu'on avait ici ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui c'est les derniers trucs qu'on avait fait la dernière fois, c'était jeudi dernier ou vendredi Non d'ailleurs c'était vendredi, salut Gérald On avait mis en place, on avait un peu amélioré la facture pour qu'elle soit un petit peu plus jolie On avait mis ça dans notre index qu'on n'avait pas enlevé Ok Et là c'était SQL Insert qu'on avait changé, je ne sais pas trop pourquoi Dans la facture on a changé SQL Insert, très bien Ok, donc ce que je vais faire c'est que je vais rouvrir ça Alors, dans index, ici on avait rajouté ces trois lignes là pour régénérer la facture C'était juste pour le test, on va l'enlever parce qu'on n'en a plus besoin Et je vais commit le reste On va lancer également le serveur Ok La dernière fois, alors depuis j'ai un peu bossé, enfin entre guillemets, j'ai un peu bossé Enfin, regardez les choses Dans invoices Non, c'était pas dans invoices C'était peut-être dans invoices Je ne sais plus où est-ce que c'était Non, c'est dans pdf Il est où notre fonction generate invoices pdf Il est dans pdf Donc ça, ça n'a pas trop sa place ici, j'aimerais bien que ça soit plutôt extrême On verra si Ça, entre invoices et pdf, je ne suis pas fan de l'abstraction Bref, ici j'avais mis en place un str to upper pour mettre en majuscule Si je vous ouvre une facture Admin dashboard Ok, je ne peux pas cliquer sur le dashboard parce qu'il est mal positionné Il faut que je le répare Facture, facture On a dit facture, si je regarde la dernière facture peut-être celle-là Voilà, j'avais mis en place ça en majuscule Et j'utilisais pour ça la fonction php str to upper Qui permettait de transformer une chaîne de caractère en majuscule Il s'avérait que ça ne fonctionnait pas avec les majuscules Avec les majuscules accentuées Par exemple, j'avais un total a payé ici Et le a, il n'arrivait pas à le mettre en majuscule Et j'ai trouvé ça, je ne sais pas pourquoi j'ai cherché ça ailleurs Il y a une fonction qui s'appelle mb Voilà, ici, mb str to upper Et mb, ça utilise l'extension mb string, je pense Ça doit utiliser l'extension mb string, je pense Et cette fonction-là, elle fonctionne en unicode Et du coup, elle fonctionne avec les majuscules accentuées, etc. Donc ça, c'est parfait Donc j'ai juste remplacé ça J'avais du str to upper ici Je l'ai remplacé par mb underscore str to upper Donc ça fonctionne beaucoup mieux Depuis que j'ai fait ça, j'ai besoin de faire des vidéos bizarres Pour ceux qui étaient là vendredi Ok, quoi d'autre ? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai commencé à réfléchir sur les mails Je ne vais pas tarder à écrire soit un article Alors je ne sais pas si je le mettrai sur mon J'ai un blog ici en anglais Donc peut-être que je le mettrai sur ce blog-là, thibault.nos.fr Ou alors je le mettrai aussi sur apprendre Je ferai peut-être une vidéo dessus Parce que c'est assez important, je pense l'envoi de mail Et j'ai galéré tout le week-end pour mettre en place les mails correctement Et j'arrive maintenant à avoir des bons résultats au niveau du spam Donc en gros je suis quasiment parfait Il me manque juste le DKIM que je pourrais mettre en place Mais que je n'ai pas mis en place Pour envoyer des mails correctement et pas que ça aille en spam Il y a plein de règles à suivre Je les respecte toutes sauf une Et ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause d'OVH Parce que j'utilise les mails pro d'OVH Et OVH ne le fait pas Donc j'ai peur que si mon serveur lui le fait Ça casse la... pas la compatibilité Mais que ça casse la réputation on va dire des mails OVH J'ai envie que les deux puissent fonctionner Donc je préfère être... ne pas respecter la règle dans les deux cas Plutôt que d'en avoir un qui respecte la règle Un qui ne respecte pas Et que Gmail se dise Bah celui qui ne respecte pas c'est peut-être du spam Au moins si les deux ne respectent pas Ça veut dire que En gros ce domaine là ne respecte pas cette règle là Et je pense que c'est moins grave Alors peut-être que je me trompe mais voilà Donc je ferai une vidéo sans doute Et un article de blog D'abord un article de blog Je ferai sans doute une vidéo après Pour expliquer tout ça quand j'aurai bien tout finalisé Mais je suis plutôt content Parce que j'ai passé un peu de temps Pour trouver toutes les bonnes options qu'il fallait bien Et il n'y avait pas beaucoup d'informations sur internet Donc voilà Autre chose J'ai mis les vidéos sur apprendre-video.apprendre-larevel.fr J'ai mis les live Donc si vous voulez revoir les live, les télécharger Vous pouvez ici les regarder en streaming Et vous pouvez également les télécharger si vous en avez besoin Donc pour les personnes qui n'aiment pas Youtube Ou qui ne veulent pas avoir tout sur Youtube J'essaye de mettre une partie de mes vidéos là-dessus J'aimerais bien toutes les mettre Mais ça prend un peu de temps et il faut que je le fasse Mais voilà Il y a une partie de mes vidéos qui sont là-dessus Ça permet de les télécharger Si vous voulez les regarder en offline dans le train Ou n'importe où Et ça permet aussi de ne pas être dépendant de Google Si Google décide un jour de fermer la chaîne ou n'importe quoi Les vidéos restent disponibles ici sur mon propre serveur Donc n'hésitez pas à utiliser ce petit lien Video.apprendre-larevel.fr Si vous voulez faire ça Et je crois que c'est tout Aujourd'hui ce que j'aimerais faire C'est travailler sur cette page-là commande Je pense que les mails Je vais attendre de finaliser un petit peu tout ça Et les mails je travaillerai dessus jeudi Donc en attendant je vais peut-être faire soit la commande Soit il y a un autre truc C'est que j'ai demandé confirmation Pour ça Et c'est vrai Oui Donc en gros il va falloir changer les choses Et ça peut-être que ça va être un peu plus compliqué que prévu Je ne sais pas si ça va être compliqué ou pas Mais voilà La personnalisation du présent plus 3€ Ce serait bien qu'elle soit sur une ligne séparée Donc je vous montre Si je vais sur localhost Création J'ai un panier vide Je mets un texte personnalisé Thibaut ajouter au panier Donc là c'est marqué 52€ Alors qu'en fait ce serait mieux que ce soit marqué 49€ Et en dessous plus 3€ Si je fais passer commande Même chose ici C'est marqué 52€ Ce serait mieux que ce soit marqué 49 plus 3€ pour la personnalisation Donc voilà Donc ça c'est une petite modification à faire Je ne sais pas si on la fera aujourd'hui ou pas Mais voilà Et quoi d'autre Ça fonctionne toujours Ça tout ça ça fonctionne Modifier Passer 7 ou 12 mois Modifier Ok Donc tout ça fonctionne correctement Donc voilà Pour ce qu'on va faire aujourd'hui Est-ce qu'on commence là-dessus Coupon de réduction Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir Factures Tissus Liberty Produits Et j'ai aussi un peu de javascript à faire Tiens je pourrais peut-être commencer par ça Pour afficher quand on clique sur l'image L'afficher en grand Ça peut être pas mal Je vais voir si je fais ça ou pas Parce qu'il y a quand même du boulot à faire au niveau du javascript Je vais peut-être faire ça aujourd'hui Parce que la page commande Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu Mais cette page commande Je ne sais vraiment pas comment la présenter De manière intéressante De manière propre Etc Et c'est vrai que C'est un peu ma bête noire Depuis le début du projet J'ai du mal à m'attaquer à cette page commande Mais c'est pas très beaucoup de boulot C'est surtout beaucoup d'interfaces Et du design Parce que finalement c'est juste deux boutons Qui permettent de valider ou pas Il n'y a pas grand chose d'autre à faire Donc c'est vrai que voilà Mais je vais peut-être faire ça d'abord Il y a aussi la partie responsif Que j'aimerais bien travailler Ou du moins un peu design Par exemple j'aimerais bien que ça Ça soit un carré parfait Ce bloc là J'aimerais bien que ça soit un carré parfait Et que ça reste carré Même quand on Parce qu'on passe Quand on descend Ici j'aimerais bien que ça reste carré Je préfère ça Salut Adidas Pour que ça reste carré Il y a des techniques CSS Css ratio Aspect ratio La caractéristé aspect ratio Médienne de la vision Correspondation Entre l'agent et la vue porte Max aspect ratio Non c'est pas tout à fait ça Décrire les proportions C'est pas tout à fait ça non plus Je ne sais pas si ça existe un 8 equal to width Donc là c'est exactement ce que je veux faire Garder un aspect ratio Container Text Padding top C'est un peu moche d'utiliser Padding top Pour ce genre de choses Alors je sais que J'ai vu récemment Sur Sur twitter Que le blog de Modila Avait publié quelque chose Sur les aspects ratio Et qu'il essaye de mettre quelque chose en place Pour que ce soit plus simple Mais C'est pas forcément One one aspect ratio Avec padding top Other aspect ratio Padding top 56 57 Le container Fait ce truc là Et le texte en position absolue Left 0 Bottom 0 Et du coup il file le truc On peut tester ça On va tester ça Donc si je vais dans produit On va mettre un petit div On va se mettre un petit div Qui va être en classe With 1 tiers BG Red 900 Et je crois que c'est tout Et l'objectif c'est que ce truc soit en aspect ratio 1 Et je pense que je vais avoir besoin Et je pense que je vais avoir besoin d'un container du coup Et je pense que c'est tout ce que je veux faire Je vais mettre square 1 tiers Et à l'intérieur de ça Je pense que lui je veux juste qu'il soit Qu'il prenne toute la place Si je mets un BG Red 900 là-dessus Je sais pas trop comment faire ce truc là Donc on va voir app.css On va regarder déjà Dans app.css Si on commence avec le square On peut trouver où le mettre Square Donc l'idée du square c'est d'avoir un background color width 100% Donc width 100% Et padding talk 100% Et position relative Donc il me faut des 3 trucs là Ok Et si je vais là-dessus Je vais mettre un petit peu de lorem ipsum à l'intérieur Juste pour voir ce que c'est Ok Donc ça fait bien un tiers Par contre c'est pas du tout Ce n'est point du tout carré Parce que j'ai pas recompilé Watch Il faut que je recompile mon css Parce que sinon Ça ne risque pas de fonctionner Effectivement Ok c'est bien carré Sauf que le width 100% Je m'en fiche J'ai pas besoin de l'avoir le width 100% Parce que je veux pas avoir un width 100% ici Ok Et donc là le padding top fait 100% Ok Ok Le container Tac Tac Donc en fait ça voudrait dire qu'il faut obligatoirement que j'ai un autre div ici Qui encapsule ça Qui contient le ça Qui contient le width 1 tiers Lui Ensuite l'autre il est square à l'intérieur Il est square à l'intérieur avec un width 100% ici C'est toujours pas carré ce truc là Mais c'est parce que j'ai ça qui prend la place je pense Donc ce que je veux c'est que l'élément qui est à l'intérieur n'importe quoi Qui est directement à l'intérieur du truc Je veux que ce soit en position absolue Top Et puis recopier les choses Les choses qu'il y a dedans C'est à dire Ces 4 éléments là Alors je pense que c'est parce que j'ai pas d'élément là-dessus Ouais et là c'est carré je pense Ce truc là doit être carré 469 Et ouais il est bien carré ce truc là Et si je le diminue On voit bien que ça fait un carré Je mets l'ancré à droite Pour qu'on voit bien Là on voit bien que ça reste toujours carré Ok donc pas si compliqué que ça Mais on remarque comme souvent Que quand on veut faire des choses un petit peu poussées Là on a plein de classes Qui sont entremêlées on va dire Et donc c'est pas très agréable D'avoir plusieurs classes comme ça Devoir mettre les choses Parce que tout ce que je veux c'est que cet élément là Donc cette image là ici Si je mets une image Elle soit carré Donc je peux enlever le bgrn Là tac Donc en gros c'est ce que je veux Comme ça affiché Donc là le width un tiers width un tiers Ensuite il y a le src alt Ok donc on va créer un partial je pense pour ça C'est typiquement l'endroit où on a plein de div Et qu'on ne veut pas retenir tous ces trucs là Donc j'ai un modal.php Et je vais avoir un partial Que je vais appeler square Square.html.php Ok et dans square.html.php on va mettre tout ça Ici on va mettre le content Alors je ne sais plus comment je l'avais appelé Je l'avais partial content Donc ici ça va être le partial content Et ici ça va être les classes Ça va être les classes On va juste appeler ça class Et ça sera toutes les classes qu'on affichera ici Partial content, square Très bien Sachant que le square Est-ce que ça m'intéresse tout ça ? Je me demande est-ce que je le mets pas directement là dedans ou pas ? Bon je vais quand même laisser dans le css Ok et donc là je peux remplacer Maintenant je peux avoir un truc simple au niveau de l'image Donc l'image elle est C'est ce truc là Qui est l'image width 1.5 Et donc l'idée c'est de faire un Begin partial Tac Ici un End Donc End partial Donc le end partial On va lui passer square On va lui passer la classe qui va être width 1.5 Et je crois que c'est tout ce qu'on a besoin de faire On a juste besoin d'enlever ça Alors on va avoir des collisions ici sur le slider Parce que le slider est relatif Et du coup c'est un peu bizarre Le slider est relatif Je sais pas trop pourquoi il est relatif Je pense que c'est parce que Voilà Donc je pense qu'on va avoir besoin d'avoir quand même un div Et d'ailleurs je vais le mettre le div Je vais le mettre là-dedans Parce que ça, ça va être mon div qui va être absolu etc Et là on voit l'image carrée On voit l'image carrée Ici j'agrandis On voit qu'elle reste carrée Donc là c'est parfait Donc là c'est toujours une image parfaitement carrée Ok Donc là c'est pas trop mal Après l'idée c'est comment faire pour que cet élément là ne dépasse pas Alors il y a deux possibilités que je vois là comme ça immédiatement La première Ca serait de tout simplement mettre que ça c'est aussi un square Ca aussi c'est un autre carré Comme ça on a deux carrés Et on sait qu'ils resteront tous les jours toujours carrés C'est vrai une première possibilité La deuxième possibilité que je vois C'est de dire que ça, ça fait une certaine taille Et que ici Je veux que ça soit un max h full Peut-être quelque chose de ce genre là Pour dire que je veux pas qu'il dépasse la taille de ce bloc Là Mais je suis pas sûr que ça va fonctionner Parce que c'est l'élément à côté Je pense qu'avec des flex shrink et des trucs comme ça on devrait pouvoir y arriver Mais je suis pas fan Je pense pas que ce soit la meilleure solution Je pense que le plus simple C'est d'avoir un autre begin partial ici Et d'avoir un autre end partial à la fin du form Il est toujours de 1,5 Donc on peut enlever le 1,5 ici Normalement ça devrait fonctionner directement Donc là c'est bien carré, les deux sont bien carrés Ok à ce niveau là Donc si je ferme les choses On voit que ça diminue, ça diminue Et puis là c'est moche parce que c'est... Ensuite on a un problème quand c'est plus petit On a pas de marge Ça c'est un peu gênant Donc comment on a fait notre système ? On a fait notre système avec des Item center, text, font size Ce truc là il a pas de taille particulière Full, width, full Donc en fait c'est vraiment dans le partial public header qu'on set tout ça Donc c'est parfait, ça veut dire qu'on va pouvoir le faire une seule fois pour tous Donc là on a le header Et ensuite on a le main qui est en max width 8xl Ok MX auto MT16 Et du coup on a juste à rajouter une petite... Un px quelque chose Px12 par exemple Donc ça va nous le conditionner un petit peu Il faudrait qu'on le mette aussi ici sur le px12 Voilà donc là tout est bien aligné normalement Si je descends Ok donc là on a bien des marges à gauche et à droite qui restent Donc ça c'est parfait On va mettre le logo ici d'ailleurs au passage Où est-ce que j'ai mon placeholder ? C'est ce div là Donc là je peux faire un img Donc on va mettre le logo ici d'un petit peu Donc on va mettre le logo ici d'un petit peu Alors c'est pas tout à fait hfull qu'on voudrait, h6 l'autre icône, on avait un icône git diff, le bgtil était en h12 donc on va le mettre aussi en h12, ok on va mettre un mr, est-ce que le til avait un truc aussi ? Il y avait un mr10, h12 mr10 on va copier les classes qu'on avait gardé, ok mr10 c'est un peu beaucoup, ok c'est un petit peu mieux donc quand on descend 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 descend, au bout d'un moment il y a un problème avec cette navbar, on verra après. Donc là j'ai rien que ce truc là soit un peu plus dynamique déjà, de base, donc pour être un peu plus dynamique ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans le form, donc c'est un flex call, donc en colonne, justify between, je pense que je vais faire plutôt un justify around, ça va rien changer du tout pour le moment parce qu'on a quand même des marges un peu partout, donc où est-ce que j'aimerais bien gagner de la place ? J'aimerais bien gagner on a pas énormément d'endroits où on peut gagner de la place quand même, parce qu'on a écrit gros et du coup c'est vrai que si je mets en 720p, ouais en 720p ça fait un peu petit après bon après en dessous de 720p je pense qu'on va en passer en mobile donc en 720p HD je pense que c'est les écrans d'ordinateurs les plus petits qui peuvent exister aujourd'hui, après on passera en mobile, on a beaucoup d'espace en haut, on peut faire un px12 ici, si je fais un px12 déjà ça rend tout juste, ça rend tout juste tout juste, ensuite je peux faire un py6 parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu d'espace en haut et en bas, ok, même si c'est peut-être un petit peu trop ici là-dessus, py4 ça devrait le faire, ok, ensuite on peut simplifier on va dire ces trois éléments là je trouve qu'ils prennent beaucoup de place, donc là on a un product customization, ok, donc c'est tout là-dedans, ensuite on a le prix, ok, donc ça sera dans le product customization qu'on a les éléments, et donc là-dedans on a des mt10, ah oui encore les liberty en plus là on n'a pas tout, il y a potentiellement les liberty qui apparaissent ici, c'est vrai que ça va être compliqué de tout faire rentrer dans le même layout là. Si vous avez des idées de layout, de choses qui pourraient améliorer, enfin qui pourraient simplifier on va dire les éléments, les éléments. Déjà voir si je remets en grand, est-ce que ça rend bien le, je trouve qu'il n'y a pas assez de marge quand justement on est en grand, je vais voir déjà si je peux ici le py4, j'aimerais bien l'augmenter quand on est sur les très grands, les xl, j'aimerais bien faire py10, ok, donc là on est en py10, très bien. Ça j'aurais dû le faire au début, comme ça je me serais contraint à cet espace là, et j'aurais pas essayé d'aller au dessus de cet espace là. Là on le voit, elle a juste à la limite, on est quand même pas terrible, juste à la limite c'est trop petit xl. Je sais pas si Tailwind a des, si on regarde sur Tailwind, est-ce qu'il y a au dessus que xl ? Je suis pas sûr. Responsive, responsive design, responsive design, c'est pas tout ce que je voulais moi. Minuit, max 8, responsive design, core concept, on a du LG, MD, mobile first, très bien. Il y a un endroit où il met les trucs ? Ouais, il y a que xl en fait. Il y a lg, md, sm, all, xl. Là je suis pile poil au truc, il faudrait que ça rentre pile poil dans cet élément là. Il faudrait que ça rentre dans cet élément là. Et encore les Liberty à mettre. Je suis pas sûr que ce soit possible on va dire. Je suis pas sûr que ce soit possible. On pourrait entamer la description. Ça déjà on peut l'enlever, ça n'a plus sa place ici. Mais ça c'est un petit peu gênant, parce que j'ai pas d'exemple de description plus précise, mais je pense que les descriptions seront quand même plus longues que ça. Les descriptions seront plus longues que ça. Si je vais dans produit, modifier, description, modifier. Ok, je l'actualise. Donc là on a un lorem ipsum un petit peu plus long. Je pense que voilà quatre lignes de description c'est quand même un minimum on va dire pour que ça soit propre. Donc là je peux pas faire pas faire rentrer tout ça comme ça. Ok, donc on a un h1, on a un content ici avec une description, on a un mt1 ici. Je comprends pas trop pourquoi on a pas fait un p tout simplement ici. Je pense que c'était un reste de quelque chose. Ok, "-mxpx", et le h1 est-ce qu'il a un bottom, un margin bottom ? Je pense pas. Le h1 n'en a pas, ok. Donc on peut pas gratter ici. Là par contre il y a un mt10 ici, c'est là où il y a un mt10 qui est assez grand. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever dans tout ça on peut enlever. Dans product customisation, on va enlever les mt10. Donc là on recolle tout pour voir où est-ce qu'on peut gagner la place. Dans produits, je vais rajouter des liberty pour avoir vraiment le cas le plus grave, le cas où on a le moins d'espace possible. Donc là, ça rend tout, mais c'est moche. Ça rend tout, mais c'est moche. Ok. Déjà je vais refaire le texte personnalisé qui est très très moche actuellement, le custom texte. Le custom texte, ici on a un public input qui est très très moche, qui va pas du tout avec l'effet que je veux sur le reste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va customiser le public input. C'est vrai qu'il y a des erreurs aussi potentiellement. Déjà j'aimerais bien savoir, est-ce qu'on met une case à cocher ou pas ici pour le texte personnalisé. ou un petit bouton peut-être ? Je ne sais pas pourquoi il y a un "-mx2", déjà ici d'ailleurs. Pourquoi il y a un "-mx2", là-dessus ? "-mx2", flex. Je ne suis pas sûr qu'il est nécessaire d'avoir un "-mx2", flex ici. For each product size, input. Les labels, ils ont un "-mx2", c'est pour ça qu'il y a un "-mx2", ici. Ok. Donc là ça paraît logique. Ensuite, ici, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin du "-mx2", on va regarder ici. Ici aussi, parce qu'il y a un label. Ok. Très bien. Ici par contre, il n'y a pas de label, il n'y a pas besoin d'avoir un "-mx2", normalement. Ok. Donc là, on n'a rien du tout. Et je vais mettre un petit button ici. Qui va être ajouter un texte personnalisé. Plus 3 euros. Class button. Ok. Donc on voudrait déjà que c'est un texte beaucoup plus petit. Ensuite, ici, on voudrait que le "-px5", "-py3", je trouve ça trop grand. Donc on va faire "-px3", "-py1". Là, c'est trop peu. Ok, donc là c'est bien. Donc "-px4", "-py2". Et du coup, ici, le button, il devrait être à peu près de la même taille, on va dire. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des problèmes des fois d'abstraction. Sur le fait que là, on a une abstraction button. Si j'y vais, c'est dans app.css, on a créé notre abstraction button. Où est-ce qu'elle est ? Elle est ici. On a mis le "-px5", "-py3", directement dans le button. Donc on ne peut pas vraiment changer les choses. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux écraser les valeurs. Mais je ne suis jamais fan d'écraser les valeurs. Je peux faire un "-px4", "-py2". Et le texte, il est quoi ? C'est un texte... Il n'y a pas de variable de texte. Si je fais un texte "-xs", ici. Un texte base. C'est marrant, le texte base me paraît énorme. C'est "-sm", c'est entre les deux. Alors le problème, c'est que le bouton ressemble beaucoup aux inputs. Et j'ai peur que ça soit perturbant, que ce bouton ressemble beaucoup aux inputs. Et ensuite, après, on a nos liberty qui sont comme ça. C'est très bien. Donc ensuite, si je reviens sur produit, dans le form, on a un justify-between, ici. Je pense qu'un justify-around ne suffit pas. Pourquoi le justify-around ne change rien du tout, ici ? Je pense que ce justify-between ne sert pas à grand-chose. Parce que là, on a un div. Ah oui, d'accord. Donc le div, c'est pour séparer le prix et le ajouter au panier. Donc ces deux éléments-là. Ok. Donc je comprends mieux le truc. Le justify-between est important. Par contre, je n'ai pas l'impression qu'il fonctionne. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a quand même pas d'espace entre les deux. Il y a beaucoup d'espace autour de ce truc. Est-ce que je n'aurais pas un px ? Je trouve qu'il y a beaucoup d'espace. Ce paragraphe est énorme, ce paragraphe. Le paragraphe-là, ici, on peut mettre un leading tight. Ça va le rendre plus petit, normalement. Est-ce qu'on peut avoir autre chose que leading tight ? Leading, line 8. Donc leading loose, leading none. Ouais, leading none. Ça, le leading, c'est pour l'espacement entre le... Donc là, c'est très bien. Donc le leading, c'est pour avoir le line 8, donc la hauteur de ligne. Pour ce 49 euros, pour ce genre de gros texte, on ne veut pas de line 8, surtout ce 49, parce qu'on va gérer les choses avec des paddings. Là, maintenant, on a résolu notre problème. On voit bien que notre forme, il est maintenant plus petit. Notre forme, il est plus petit que la boîte. Donc pour ça, je vais agrandir le forme. Je vais dire qu'il est en hfull, le forme. Voilà. Et là, le forme prend toute la place. Donc là, c'est parfait. Le forme, il a un mb quelque chose ? Ah oui, c'est vrai, les formes ont par défaut un mb. Je trouve ça débile, mais... Donc, par défaut, le forme un mb, mais ça, c'est bon. Ok. Donc là, on est bien mieux à ce niveau-là. Déjà. On a notre div, nos deux divs qui sont là et qui sont séparés. Maintenant, ce div-là, je veux qu'il prenne toute la place. Je veux qu'il grossisse. Le premier div. Donc, je veux faire un flex one, peut-être un celui-là. Je ne sais jamais si c'est flex one, flex gros. Voilà. Donc là, il a pris toute la place. Flex one, il s'est étendu jusqu'au bas du prix. Maintenant, une fois que celui-là est grandi à fond, on va pouvoir dire que la customisation, tout ce qui est customisation, on va pouvoir le mettre dans un deal qui va lui aussi grandir. Donc, l'objectif, c'est que la customisation, ici, fasse un class flex one aussi et qu'ici, du coup, on soit en flex col. Donc là, ça grandit et la personnalisation, on voit qu'elle a pris toute la place. Et donc, l'avantage de ça, c'est qu'ici, en flex flex one, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un flex flex col justify between. Donc là, on a rajouté des espaces entre chaque. Maintenant, je veux quand même un petit espace en dessous du paragraphe. Donc, le paragraphe, il va avoir un "-mt1", parce que je veux qu'il se rapproche un peu du titre. Voilà. Et je veux un mb2, par exemple. Voilà. Et le prix, je veux qu'il ait un mt1, quand même, pour qu'il soit un petit peu espacé du truc, peut-être mt2. Donc là, ça paraît un peu serré, mais dans l'idée, c'est l'élément le pire du pire. On est sur l'écran le plus petit possible. Donc après ça, on va passer en mode responsif, sans doute. On est dans l'écran le plus petit. Et en plus de ça, on est dans l'écran le plus petit et avec le plus de personnalisation possible. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'espace entre les éléments. Il y a beaucoup d'espace entre les éléments et peu ici. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'avoir un mt2, et un mt2 ici, c'est que je vais faire justify around, comme ça, les espaces vont s'agrandir ensemble. Donc là, on se compact, 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 jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'espace. Et ici, quand on va grandir, bon, à bout d'un moment, on ne grandit plus, mais voilà. Je trouve que là, déjà, il y a un peu trop d'espace ici, ici. À voir. Le ajouter un texte personnalisé, je ne l'aime pas trop, ce bouton. Je ne pense pas que je vais utiliser le button, du coup. Ça va être un texte base. On va mettre, même, on va le laisser en texte normal. On va faire un italique. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop si on le laisse comme ça ou pas. Le problème, c'est que ça, ça ressemble beaucoup à des boutons. J'aimerais avoir quelque chose ici qui ressemble moins, enfin, qui ressemble à un bouton vraiment. Ou alors, on met directement l'input. Ce qui est bien avec ce bouton-là, c'est qu'on voit que c'est optionnel. Salut Brandon. On voit que c'est optionnel, et du coup, on sait qu'on ne peut pas le remplir. Si je fais une petite bordure, là, comme ça. C'est pas trop mal, comme ça. On voit qu'il y a vraiment une différence entre les deux autres. On voit que c'est un bouton peut-être différent. Après, il y a beaucoup de boutons. Ça, c'est un bouton. Ça, c'est un bouton. Ça, c'est un bouton. Ils n'ont pas tous le même style. Donc, ce n'est pas terrible, je trouve, à ce niveau-là. Mais après, on testera avec des gens, je pense, et on aura des retours et peut-être des idées mieux, des idées plus intéressantes. Ok, donc là, on peut faire ça, ça, on peut faire ça, on peut choisir le rose. Ok. Donc là, j'ai rien que quand on clique sur le bouton, ça affiche du coup l'input. Donc, pour faire ça, comment on va faire ça ? J'ai rien à voir quelque chose d'assez simple, du genre show. Là, c'est un bouton type button déjà. Et quand on clique dessus, alors c'est on-click comme ça. Quand on clique dessus, on peut faire sélectionner le truc d'en-dessous. Là, on va mettre un lorem ipsum pour le début. On-click, on peut faire un document. Est-ce que je le mette directement dans le on-click ou est-ce que je fais un truc un peu plus sympa ? Une question aussi à se poser. On avait un truc pour sélectionner le voisin, le suivant. C'est next quelque chose. MDN, nextElement. NextElementSibling. Si je fais un truc comme ça et que là, je mets un class de hidden. Ça, ça devrait peut-être fonctionner. D'un élément console. Is not defined. C'est event. Je ne sais pas si on peut directement le... Voilà, là, ça fonctionne avec event. Et donc, l'idée, ça serait de dire... Hop, class, ça, tac, comme ça, on peut tout mettre comme ça. Et dire, event.target.classList.addHidden. On peut faire un truc de ce genre-là. On peut faire un truc de ce genre-là. Et ici, on peut mettre un input. Un input type texte avec une classe de px4, py2, border, rounded, texte, grey, 900. Qui est hidden par défaut. Qu'on peut mettre en width, full. Placeholder. Écrivez votre texte. Ici. Et point focus. Comme ça, on est focus par défaut sur le truc. Et on va faire un border grey, 800 ou 900, je ne sais pas, un truc comme ça, pour que ce soit un petit peu plus... Je ne sais pas, sur les public inputs, ce qu'on a comme border, on a un border et focus border black. Donc, on va mettre un focus border black ici pour être cohérent. With, full, rounded, bggray, 100. Ok, bon, c'est pas mal, comme ça, on va dire. Si je réduis la taille. Comme ça. Effectivement, si on réduit vraiment la taille, ça devient compliqué. Hum... Ok. Bon, on a un peu amélioré les choses. C'est toujours pas parfait, on va dire, mais on a un peu amélioré les choses à ce niveau-là. Salut, Erox. Maintenant, j'aimerais bien... voir comment faire, du coup, pour le responsive. Si on diminue comme ça... Je pense que le point de responsive, il est là. C'est un peu compliqué de le voir, il est là, le point de responsive, quand on change le py. Donc, quand on est comme ça, ça devient un peu trop compact, il va falloir passer sur un autre layout. Et là, c'est la grande question, c'est comment on passe. Parce que j'aimerais bien passer à un layout horizontal. Mais le problème, c'est qu'on est encore très présente... Enfin, on est encore... On a encore des... On a encore beaucoup de place. Donc, si je fais un layout horizontal, l'image va être gigantesque. Et donc, j'ai du mal à imaginer comment faire pour... On pourrait passer ce texte-là, ici. On peut voir ce que ça donne si on passe ce texte-là sur l'image. Tout ça. Si je mets un div. Ok. Ça va être en classe absolue. Z10. Je ne sais pas s'il faut que je sois au-dessus. Z10. BG. Alors, il faut une opacité du BG Grey. Il faudrait une opacité, quand même, ici. Il faudrait une opacité, mais je ne sais pas trop comment le faire. Avec Tailwind, c'est un peu compliqué, les opacités, à ce niveau-là, parce qu'on a color transparente. Moi, j'aimerais bien avoir un Grey 500 transparente. Peut-être que c'est quelque chose de ce genre-là. Et puis, le Grey 500, si je regarde dans Tailwind, Color. Pourquoi je ne trouve pas le truc, là ? Customizing Color. Default Color Palette. Le Grey 500, il est là. Si on le cherche, sur Dot de Go, il va nous donner le RGBA. Parfait. Je le mets ici, et je dis que c'est 0.5. Il faut que je l'utilise, quand même. Ici, je fais un BG Grey 500 transparente. Un P4 pour avoir un peu de marge. Ok. Donc là, c'est trop transparent. Je ne sais pas trop quoi choisir comme couleur pour le transparent. Je ne sais pas trop quoi choisir pour le couleur. Il y a un Pink. Si je prends le Pink très léger. Si je prends le Pink très léger, qu'est-ce que ça donne en transparence ? Il faut que ce soit beaucoup plus transparent. C'est marrant, je pensais que la transparence, il aurait fallu le faire justement beaucoup plus pour le Pink. En fait, c'est beaucoup moins qu'il faut. Ouais. Ce n'est pas encore ouf au niveau lisibilité, on va dire. Au niveau lisibilité, on a vu mieux. Ça veut dire qu'ici, on pourrait mettre aussi, pour améliorer la lisibilité, on ne pourrait pas le mettre en Grey 900. Ici, on pourrait le laisser en Grey 900, par exemple, déjà. Ce serait un petit peu mieux au niveau de la lisibilité. Après, c'est du Lorem Ipsum. Donc, c'est toujours un peu plus compliqué à lire le Lorem Ipsum qu'autre chose. Ok. Et là, je voudrais bien faire peut-être un bottom 0. Je voudrais bien qu'il soit en bas. Je pense que ce serait peut-être mieux en bas. Et ce truc-là, quand on est en, il est absolu, et quand on est XL, il est hidden. Et ce truc-là, cette partie, Cette partie-là, elle est classe hidden et XL. Alors, je ne sais pas si on a default ou si on a bloc, juste. On va mettre bloc. Donc là, c'est plus présent. Je pense que le titre, on peut le laisser, en fait. On va laisser le titre. Tac, comme ça. Et dans cet élément-là, on va juste enlever ça. Ce n'est pas trop mal, comme ça. Je trouve que déjà, on gagne un peu d'espace. Ça nous permet de diminuer encore la taille. Et quand on va vraiment arriver à quelque chose de plus bas, là, on va pouvoir... Donc, on va pouvoir vraiment changer les choses. On va également peut-être diminuer un petit peu la taille du titre. Ici, on est en texte 5XL. J'aimerais bien que ce soit que XL, ça. Et en dessous, on va être en texte 4XL, par exemple. Juste ça, déjà, ça nous va gagner un petit peu de place. Et après, est-ce qu'on a un MD, alors, tac, 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 je vais faire un bg red 500, md bg white. Là, on est en white, toujours. Là, on passe en rouge. Là, c'est beaucoup trop petit. Et si on fait un LG, j'ai essayé de voir juste où sont les breakpoints. Donc, le LG, il peut potentiellement être utile. Le LG, je pense qu'on va pouvoir potentiellement passer en... Ou est-ce que quand on est en LG, on passe au niveau... Quand on est en LG, on passe le titre de l'autre côté. Est-ce que quand je suis... Est-ce que quand je suis en dessous de LG... Donc là, je fais LG block. Et quand je suis en dessous de LG, je suis hidden. Donc là, comme ça, je cache le truc. OK. Et du coup, en haut, je peux ici mettre mon titre. Je peux enlever une bonne partie des trucs. Donc, le hidden, ce qu'on va faire, c'est qu'il va être... Block, LG hidden, lui, dans l'inverse. Donc, on va être un fontarima. Text 4xl, ça me va. Le text 5xl, on s'en fiche. Le .mxpx, je pense que je m'en fiche aussi. Quoique le .mx... Je ne sais pas ce que j'ai foutu. LG hidden fontarima. Le text 4xl, on le garde tel quel. Le .xl 5xl, on le vire. Et ça, on le laisse tout le temps. OK. Donc là, déjà, on s'améliore au niveau de notre responsif, je trouve, vraiment. Où tu mets un BG permettant de lire le texte au survol de la souris. Tu caches le texte pour voir l'image. Après, avec ta discussion en CSS, tu as du contenu dupliqué sur tout le H1, ce qui n'est pas forcément recommandé en SEO. On pourra voir ça plus tard, mais sachant que... Alors, on a deux H1, effectivement. Je ne pense pas que ça influe le SEO, clairement. Après, j'ai une vision très... Pas très négative, mais j'ai une vision très pragmatique du SEO. Je pense que Google est parfaitement capable de comprendre ce qui est caché ou pas. Parce qu'au niveau du SEO, c'est très important ce qui est caché ou pas. Il y a beaucoup de gens qui ont triché pendant très longtemps en mettant plein de trucs cachés dans le code. Donc, je pense que c'est un peu sleuré de se dire que Google n'arrive pas à lire et se dire « Ok, là, il y a un titre caché. » Du coup, il ne faut pas le prendre en compte. Je pense que Google, par défaut, ne doit pas prendre en compte tout ce qui est caché de toute manière sur la page parce que c'est beaucoup trop simple, sinon pour le SEO, de mettre plein de trucs cachés et de les garder en compte. Après, ça n'empêche pas que je sais qu'il lit les trucs cachés parce que... Donc après, il faut voir est-ce que ça joue ou pas et à quel moment ça joue. Mais le H1, c'est important parce que par exemple, il y a des fois souvent des pages qui ont un logo et le logo est une image et le H1, il y a un H1 caché qui est juste là pour la nomenclature. Il faut voir. Sachant que c'est le même et qu'il y a le même contenu dans les deux H1. De toute manière, il n'y a pas trop d'autres solutions parce que le H1, s'il est à cet endroit-là et à cet endroit-là en fonction des responsives, à moins de le faire en JavaScript, je ne vois pas trop comment on peut faire pour faire une solution plus propre que ça. Et je pense qu'en JavaScript, ce sera encore pire. Je refuse d'utiliser JavaScript pour ce genre de choses parce que ce n'est quand même pas forcément... Mais si tu as une autre solution, par contre, Gérald, tu peux en avoir parce qu'effectivement, il y a un problème du fait que le H1 est dupliqué que je n'avais pas pensé. Il a le même contenu, donc je pense que ça ne doit pas non plus jouer des masses. Qu'est-ce que je voulais faire ici ? J'ai mes deux titres qui sont des deux côtés. Effectivement aussi, je n'ai pas lu le commentaire d'Eliam, mais sur le fait que ça puisse apparaître ou disparaître en fonction de si on passe la souris dessus. C'est une bonne idée. Je suis en train de réfléchir à ça. J'ai justement réfléchi un petit peu à ça dans ma tête. Le problème, c'est que j'aimerais bien que le titre apparaisse quand même tout le temps. Et donc, passer au survol, pouvoir voir l'image au survol, ça serait faire l'inverse. Normalement, c'est plutôt quand on passe la souris, le texte apparaît. Là, ce serait l'inverse, c'est-à-dire que quand on passe la souris, le texte disparaît. C'est possible. Ce n'est pas très compliqué, mais à voir si ça vaut le coup et si c'est logique pour les gens. Ok. Je ne sais plus ce que je voulais faire, du coup. Enlever ce horrible BG Grey White, là. Ça. Pour qu'on puisse voir un petit peu mieux les choses. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal. Après, je viens de diminuer peut-être un petit peu la taille du... Le 49 euros devient très, très gros, du coup. Donc, quand on est en texte 3XL, LG là-dessus. Je ne l'ai pas vu, je l'ai changé de taille. Je ne le vois pas trop, je l'ai changé de taille. C'est normal, je suis en train de changer juste le euro. Ça ne risquait pas de changer grand-chose. Et donc là, on va passer à un 5XL. J'aimerais bien qu'il y ait aussi une marge un peu plus grande, ici. La marge que j'avais mise ici, le MT1, je pense qu'elle a toute sa place ici, quand on est dans une taille un peu plus grande, un peu plus petite. Quand il y a le titre, ça ne me gêne pas, mais effectivement, quand il n'y a pas le titre... Donc là, après, on a le ajouter au panier qui est aussi un petit peu, qui part un peu en cacahuètes. Qui part un peu en cacahuètes. Et là, c'est un peu compliqué aussi avec la class button. C'est pour ça que je n'aime pas trop les classes et l'abstraction, parce que là, avec la class button, c'est un peu compliqué de jouer sur la taille du... la taille du panier. Enfin, la taille du texte. C'est un peu compliqué de jouer avec la taille du texte quand c'est en button. Comment je fais pour override ? Quoique, le texte, je peux, parce que par défaut, c'est texte base. Et je peux faire un... LG... On va faire un texte SM, LG, texte base. Là, il est un peu plus petit. Si j'ai grandi, il a grandi. On a toujours le problème des marges. Tu peux remplacer par un icône. Ah, bonne idée. Très, très bonne idée. Ouais, j'aime bien l'idée. Donc là, on aurait un span de ça. Qu'on fasse un class hidden LG inline. Et du coup, là, on aura un span avec une classe de inline LG hidden. Et dans ce span, on peut rajouter un icône. Et je vais rajouter de l'icône moche que j'ai dans mon public header. Il faudrait aussi trouver des icônes un peu plus jolies. J'ai cette icône-là qui fait panier. H6, pourquoi il s'affiche pas, cette icône ? C'est bien le panier que j'ai mis. Ouais. C'est bien l'icône du panier. Text gray, HR. J'ai pas besoin du MR2. J'ai pas besoin du "-mt1". Inline SG hidden. Examinez éléments. Qu'est-ce qui me fait, ce truc ? Pourquoi ils sont tous les deux cachés ? Non, j'ai mon SVG qui est là. Pourquoi il est en display note ? Ouh, ah oui. Parce que j'ai un truc pour les boutons de loading qui le fait disparaître. S'il y a un SVG dans un bouton. Ce qui est totalement faux. On va être honnête. Du coup, dans button disabled, button disabled span, button disabled SVG. Là, c'est pas SVG tout court. C'est SVG spinner. On va appeler ça spinner. Et je crois que j'ai un button loading. Loading. J'ai ce SVG quelque part. Je ne sais pas où. Je crois que je les ai dans un part chiole. Le public auto-disable button. Et donc là, j'ai mon SVG et je vais lui mettre la classe de spinner. Voilà. Très bonne idée, l'icône. Ça va faire gagner beaucoup de place. Et ça va permettre de... Alors, j'ai toujours un problème quand on est ici. Il y a toujours un problème à ce niveau-là. J'ai fermé. Je n'aurais pas dû. Donc, on va quand même faire la partie sur le texte. On va faire un texte SM XL texte base. Donc là, on est en texte base. Par contre, si je rentre en mode responsive, que je descends. On a toujours un petit moment ici où ce n'est pas bon. Mais bon, ce n'est pas très grave. On pourra ajouter ça après, plus tard. Ok. Donc, on veut passer à la souris ça. A voir... Quand on passe la souris au-dessus, on veut que ça, ça disparaisse. Alors, quand on passe la souris dessus, on veut que ça disparaisse. Donc, il faut faire un groupe over. Un groupe, quelque chose comme ça. Ça, on peut fermer. Ça, on peut fermer. Ça, on peut fermer. Ça, on peut fermer. L'icône panier ne suit pas à mon sens. Il voudrait ajouter un plus devant. Oui, tu as raison. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait... qu'il fallait trouver des meilleures icônes. Parce que pour le panier, pour le plus... Enfin, il faudrait que ce soit vraiment un truc un peu mieux. On pourrait juste marquer ajouter, par exemple. On pourrait aussi être explicite. On a beaucoup de place, donc on pourrait faire... Là, il ne va pas être en inline. Il va être en flex. Quelque chose de ce genre. C'est moche. Ce n'est pas tout à fait aligné. Je n'aime pas trop parce que ce n'est pas tout à fait aligné. On pourrait avoir quelque chose de ce genre-là qui... À la place d'ajouter au panier, on a un petit icône panier, puis ajouter. Ça permet... Le mot ajouter est très bizarre, je trouve. Vu comme ça, c'est très bizarre. Bref. Donc oui, on pourrait imaginer quelque chose de ce genre. C'est vrai que c'est mieux avec le texte. Comme ça, on entend plus de quoi ça parle. Du coup, quand on passe la souris là-dessus, quand on over l'image, on veut que ça, ça slide down. Je pense que j'ai été obligé d'écrire du CSS pour ça. On pourrait le faire avec... Alors, il y a des choses qu'on peut faire avec Tailwind, mais je pense que là, ça sera plus facile de le faire... De le faire en... De le faire en CSS directement. Donc là, on a tout ce qui est notre button. Autodesable button. On va faire des sections un petit peu sur notre truc. Ça, c'est tout ce qui est square. Ça, ça va être buttons. Ok. Tout ce qui est là, c'est les inputs. Alors ça, c'est tout ce qui est images, radio. Donc ça, c'est tout ce qui est basic input. Basic input radio. Images input radio. Ça, pourquoi j'ai besoin de cette transition left ? Ah oui, ça, c'est pour le slider. Donc là, tout l'intérêt de rajouter des commentaires, ça paraît quand même de mieux comprendre ce qui est... Pourquoi, quoi utiliser, pourquoi. Ok. Donc là, on a tout ça. Et là, je vais avoir un... Slide up. Slide up. Slide down on over. On va appeler ça comme ça. Oups. Est-ce que vous m'entraînez toujours ? J'ai appuyé sur mon bouton qui ne fallait pas. A priori, ça fonctionne toujours. Donc slide down on over. Ok. Donc l'idée, c'est d'avoir... Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir ? J'aimerais bien avoir un... Sur ce... Est-ce que c'est sur tout ce div là ? Non, c'est sur tout le div. C'est sur tout le slider. En gros, c'est quand on passe la souris sur le slider. Je veux que... Et il faut qu'il soit dedans, en fait. Donc il faut que je rajoute une classe ici. Over. Et... Over, over, over. Comment j'appelle ça ? Slide... Down group. Quelque chose de ce genre là. Que je fasse un point slide down group. Quand on passe sur cet élément là. Je veux que l'élément... Enfant qui est dedans. Qui s'appelle... Slide down. Ce truc là. Quand je veux qu'on passe au-dessus du slide down group. Je veux que ce slide down. Lui, il... Il display hidden. Pour l'instant, on va faire juste ça. Display hidden. On va voir déjà si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas du tout. Est-ce qu'il n'y a pas eu de problème de compilation ? Non. Ça va bien compiler. Ok. Du coup, quand je suis là-dessus... Slide down. Absolute position. Absolute. Slide down group. Donc, lui, il est en over. Et du coup, si je vais sur slide down, normalement, voilà. Donc là, il y a display hidden. Ou flip. Display none. Forcément, si je n'écris pas les bonnes propriétés. Ça ne fonctionne pas beaucoup mieux. Mais on va pouvoir tester. Donc, si je cloche le over là-dessus. Là, il me dit que ça ne fonctionne pas. Valeur de propriétés. J'ai remplacé ça par display none. Je ne l'avais pas pris. Il n'est peut-être pas recompilé. Ok. Donc là, ça fonctionne. Quand tu passes la souris dessus, ça disparaît. Ok. Parfait. Donc maintenant, l'idée, c'est qu'au lieu de faire un display none, ici, ça va faire un transform. Translate. Y. 100%. Ok. Donc là, ça fait ce qu'on veut. Ça fait exactement ce qu'on veut. Tac, tac, tac. Ok. Très bien. Maintenant, il faut qu'on ait... Il faut qu'ici, pour le slide down group, on veut qu'il soit en overflow none. Je ne sais pas ce que c'est que la propriété Tywin pour overflow. Overflow hidden. Ce n'est pas none. D'ailleurs, il a dû me le dire. Là, il m'a dit que ça ne m'existait pas. Donc là, maintenant, quand je fais ça, il disparaît bien. Et ensuite, on veut animer, pour le slide down group, slide down. On veut faire une transition. Transform. Sur le cours de 300 millisecondes. Is. J'en ai une autre plus bas, là. Left 300 millisecondes. Is in out. On va voir ce que ça donne, déjà, ce truc-là. Donc, ça fonctionne plutôt correctement. Et on va le mettre, peut-être, un petit peu plus long. Ok. A priori, le hover sur téléphone ou tablette n'existe pas. Oui, effectivement. La différence, c'est que sur téléphone et tablette, en fait, on ne sera sans doute pas avec ce layout-là. Faudra voir, faudra tester. Sinon, tu peux faire la même chose avec un focus. Comme ça, quand tu tapes dessus, ça disparaît. Mais effectivement, c'est un problème avec le hover. Après, dans ce cas-là, on ne cache pas vraiment. Enfin, ce n'est pas du fonctionnel, on va dire. Il faut faire attention quand on fait du hover sur des choses qui sont fonctionnelles. Là, c'est vraiment pour améliorer la lisibilité. Si la personne, ça ne fonctionne pas parce qu'il a la bonne résolution, etc., bon, il ne voit pas très bien l'image. Il pourra toujours cliquer dessus pour l'afficher en grand. Normalement, ça fonctionnera toujours de la même manière. Donc, je trouve ça moins problématique à ce niveau-là. Je trouve que ça manque un peu de padding, ce bloc. On va le mettre en padding 6. Surtout quand il est dans cette forme-là. Alors aussi, une petite indication à dessus sur le truc. J'utilise transform. Parce qu'il faut savoir qu'il y a très peu de propriétés CSS qui sont animables avec les transitions. Et donc, transform est une de ces propriétés qui fonctionne très bien avec les cartes graphiques et ce genre de choses. Donc, quand il y a un transform, Firefox ou Chrome sont capables d'utiliser la carte graphique pour faire l'animation ou d'utiliser le CPU. Et du coup, les animations avec transform sont beaucoup moins coûteuses que les animations avec une autre propriété. Par exemple, si vous avez fait avec un width ou un height, la hauteur ou la largeur, ça, c'est des animations qui peuvent être très, très lentes et qui peuvent vraiment laguer sur certains ordinateurs qui sont un peu moins puissants. Ok. Donc, je suis plutôt content de ce qu'on arrive à faire ici. au niveau du responsive. Plutôt content. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut faire à ce niveau-là ? On peut soit continuer avec le responsive, c'est-à-dire que si on descend en dessous d'un certain seuil, là, par exemple, on voit que... Là, déjà, s'il y a trois éléments, s'il y a trois tailles, ça peut devenir compliqué. Même chose pour les Liberties, ça peut devenir compliqué aussi. Il faudra voir aussi comment on gère cette partie-là. Peut-être avec un scroll horizontal. Je ne suis pas fan du scroll horizontal parce que ça fonctionne bien sous Mac, mais sous PC, etc., c'est un peu compliqué. Donc, je suis moins fan de ça. Après, il n'y a pas trop d'autres solutions que ça. On va repasser sur un layout un petit peu plus... Parce qu'ensuite, l'idée, c'est en dessous d'un certain seuil. Donc là, on a déjà fait le LG. On n'a pas fait le MB. Le prochain seuil, je pense que c'est le MB. Si je suis ici, j'ai un BG White. Si je mets un BG Red 500, MD. C'est beaucoup trop petit, ce truc. C'est beaucoup trop petit, LD. LG, c'est déjà celui où on met ça. Je me demande même si au niveau du LG, ça serait beaucoup trop gros parce que si je veux avoir l'image carrée au-dessus, je pense que ce layout aura ses limites. Garder l'image carrée, ça va être trop compliqué. C'est dommage puisqu'on a fait quand même beaucoup de boulot ici. Mais je pense que, honnêtement, garder l'image carrée, ça va être trop compliqué. On a fait tout ce qu'on a pu pour la sauver, mais je pense que l'image carrée va sauter à un moment ou à un autre. On pourrait mettre l'image en long comme ça. Ça pourrait être joli, mais le problème, c'est que l'image ne sera pas optimisée pour ça. Au niveau de la prise de la photo, si elle est prise pour être en format carré, il faudrait qu'elle soit optimisée pour être prise en format long. J'avoue que je n'ai pas d'idée là au niveau du design. Parce que là, c'est beaucoup trop petit. Juste à partir de là, ça devient limite. Et on ne peut pas directement passer en vertical. On ne peut pas passer directement en vertical. Alors après, je suis sur un énorme écran, donc je pense que les boutons ici paraissent gigantesques sur un plus petit écran. Il faudrait peut-être tester là-dessus aussi. Là, les boutons, je pense qu'ils sont très très grands. On peut diminuer la police, on peut diminuer la taille aussi de la... Je pense de pas mal de choses. J'ai souvent ce problème-là de faire des boutons trop gros parce que j'ai un grand écran et du coup, ça me paraît tout petit avec une bonne résolution en plus. Donc ça me paraît peu petit, mais... Est-ce que je peux mettre un note over là-dessus ? J'ai juste une idée à la con, mais slide on over, note over. Non, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas trop pourquoi ça ne fonctionne pas. Note... Si je recopie comme ça... Ah si, voilà, comme ça. L'idée, c'est que tu puisses sélectionner ici l'élément, passer la souris ici et... Tant que tu passes la souris sur l'élément ici, ça ne part pas. Il faut passer la souris sur l'image. Je ne sais pas si c'est mieux ou quoi. OK. OK, OK, OK. Eh bien, on est toujours compliqué, on est toujours bloqué sur ce layout. Toujours le problème du design, savoir comment faire rentrer les choses au bon endroit. Est-ce qu'on pourrait expérimenter d'autres choses ? Qu'est-ce que je pourrais expérimenter d'autres ? Si je garde l'image carré... Non, je n'ai pas trop d'idée. Mettre le titre en haut, mais dans ce cas-là, c'est fin... Si l'image reste carré, ça fait bizarre. Si on mettait un truc genre comme ça. Ce ne serait même pas comme ça, en fait. Ce serait with full. Ici, on a un Beijing Partial, flex. Avoir un div, ici. Avoir un autre div, ici. Qui contient les deux éléments. Qui contient les deux éléments. Ici, on a un BGWRONLG, ShadowLG, MT4, flex. Ici, du coup, on n'est plus flex. Ici, on est en classe flex. J'expérimente. J'aurais peut-être dû faire un commit avant. Je vais faire ça. Je vais revenir en arrière. Je vais faire un commit. Parce qu'on a quand même bien avancé sur certaines problématiques, même si on ne va peut-être pas tout garder. Tac, 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 tac. J'ai besoin d'un petit commit. Comme ça, on pourra revenir en arrière s'il y a besoin. Si ça ne nous plaît pas. Du coup, ce qu'on disait, c'était qu'avoir un div ici, un autre div ici. Tous ces éléments-là, les deux carrés, on les met à l'intérieur. Ensuite, ici, on n'a pas le flex. On a le flex, ici. Et ici, on met le titre. Je pense que ça va faire bizarre. Après, tu peux mettre le texte à droite, l'image à gauche. Le texte à droite, l'image à gauche et les boutons en bas. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Salut, c'est Gotaga. Je te dis un défi, si tu veux, pour remporter plus de 500 euros sur Fortnite, tu vas faire top 1, 3 kills. Désolé, le Gotaga. Bloqué temporairement. Oui, non, les deux filles, comme ça, ce n'est pas trop l'ambiance. Alors, je ne sais pas ce que ça peut donner. Très bien. Effectivement, mettre les boutons emballage. J'étais plutôt parti sur l'inverse. Mettre le texte en haut. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas du tout, déjà ? Ah oui, parce qu'il est en classe, il donne. C'est logique. Donc, si on enlève tout ça, que le rounded de l'image, on l'enlève, ce ne soit plus un rounded L, ce soit un rounded... Je ne sais pas s'il y a d'autres trucs que rounded L. Est-ce qu'on peut rounded qu'un seul rounded corners ? Ouais, top L, BR. Donc là, on peut faire un rounded 2. À place que ce soit L, moi, c'est bottom left, BL. Ça ne rend pas très bien. Ça ne rend pas très, très bien. On aurait pu mettre le prix ici, ajouter au panier ici. Toi, l'inverse, Eliam, ce que tu proposais, c'était l'inverse. Le texte à droite, l'image à gauche et les boutons en bas. Après, il y a une autre possibilité qui est d'avoir le bouton à partir d'une certaine taille, d'enlever la personnalisation et d'avoir un bouton ajouté au panier qui affiche la page de choix des personnalisations dans une modale. Et je pense que c'est peut-être plus simple. Ça règle beaucoup des problèmes parce que la modale, elle peut être aussi grande que possible. On peut même scroller dans la modale, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et ça paraîtrait d'être vraiment beaucoup plus simple. Je pense que c'est la solution que je préfère. c'est la solution que je préfère. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait là depuis le début, ça ne vaut rien. Mais c'est peut-être la solution que je préfère. C'est-à-dire enlever ce div-là. OK. Ça nous règle notre problème que Gérald a soulevé tout à l'heure qui disait qu'on avait deux fois le H1. On a notre H1, notre truc. Il va être toujours visible, notre H1. Donc on peut l'enlever ici. On peut garder quand même la définition de la taille, je pense. Ce truc-là aussi, on peut le mettre tout le temps, visible. OK. La différence, c'est ce div-là plutôt qui va être hidden en petite taille. et qui va être en XL ou plutôt LG. Je pense que c'est au niveau de LG qu'on va le cacher. Donc on va l'afficher bloc. LG flex, plutôt. D'ailleurs, on va le mettre du coup ici. OK. Donc quand on passe en dessous de LG, c'est un peu petit, je pense que c'est même XL qu'il faudrait. j'ai un BG Red qui se balade. On va enlever le BG Red. C'est pas trop mal comme ça en fait. ça fait un clic en plus pour sélectionner pour ajouter le truc au panier. Mais au moins, on a vraiment un layout propre et c'est facile à mettre en place. La description, on pourra la mettre avec un lire plus si elle devient trop grande. On peut diminuer toujours la taille de plus en plus la taille du texte. On peut faire un texte 3XL ici, LG, 3 et 4XL. Donc on peut être de plus en plus petit ici. Même chose ici à niveau du texte LG. On peut avoir un XL texte LG et puis un LG texte base et enfin un texte SM. C'est un peu petit, je pense. On va mettre texte base par défaut. On a des petits trucs là, le "-mt1", qu'on peut enlever quand on est en XL, je pense. Le "-mt1", on peut l'enlever. On peut aussi avoir un MT0. L'idée, c'est de l'avoir le "-mt1", je veux l'avoir que quand on a le bloc au-dessus. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple. On va enlever tout ça et on va dire que ça, on a un MT1. Ah non, parce que c'est le MT1 du... Ah, c'est le MT1 de ce truc-là. C'est entre les deux-là. Donc ce que je veux, c'est quand on veut un MT1, ensuite, quand il y a ce truc-là qui apparaît, on veut un "-mt1", et quand on est très grand, on veut un MT0. Donc là, on a un MT1 pour avoir un peu d'espace. Quand le truc apparaît, normalement, la marge diminue et quand on passe en grand, ça commence, la marge augmente. Le problème, je pense, c'est qu'il va falloir la faire disparaître vraiment très tôt, le truc. Je pense que même en... Je pense que XL, c'est... Vraiment que sur les grands écrans, on affiche l'ensemble des choses parce que si on a... Sinon, on n'a pas assez de place. Les grands écrans, c'est les écrans... ça veut dire que si vous avez un écran en dessous de 1280, c'est quand même dès que vous êtes en Full HD, en fait, dès que vous êtes en HD, en Full HD, ça va être bon. Dès que vous avez un écran de 1920, un écran de 1920, c'est quand même grand. Si vous avez un écran tout petit, effectivement, c'est sûr que... et le ajouter au panier, je pense qu'on peut le désactiver plus tôt. Le ajouter au panier, ça va être... Je trouve qu'il manque quelque chose peut-être entre... Ouh là ! Entre ça et ça, je pense qu'il manque quelque chose. TextXM, XL, textBase. Donc, quand on est grand, on est comme ça. Quand on est petit, on est comme ça. Il y a quand même un espace assez grand ici qu'il faudra combler. Mais ça, ça me gêne moins. Je trouve que combler un espace, c'est plus simple que de... que de supprimer des choses. Et au moins là, on a de l'espace autant qu'on veut. Jusqu'à qu'on arrive à vraiment une taille... ridicule. On pourrait encore diminuer la taille du prix à ce niveau-là. Et après, on peut passer à notre layout en horizontal, enfin, en vertical pour les... pour les mobiles. J'aime bien cette solution-là. Je trouve que ça est beaucoup plus simple. Après, il faut quand même le faire. Il faut quand même faire le truc. Ce qu'on peut faire, c'est du coup faire une modal ici. Normalement, c'est assez facile avec notre système de modal. beginpartial endpartial égal... il faut l'afficher, cette partie-là. On va créer une modal qu'on va lui passer l'identifiant de... tout 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 tout. L'identifiant, ça va être customisation. Customisation. Dans cette modal, ce qu'on va mettre, c'est typiquement cette partie-là. La même chose. On va mettre deux fois, ce n'est pas très grave si c'est une fois dans la modal, une fois à l'extérieur. C'est identique. Ensuite, pour le button, je pense qu'on va faire deux buttons, en fait. On va faire un premier button qui est en type Summit, qui va être le button XL, on va dire. Donc le button qui est présent tout le temps. Enfin, qui est présent quand on a un écran très grand, qui va être ajouté au panier. Donc ça, c'est un button qui va envoyer le formulaire. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de l'input ici, parce qu'on va avoir deux inputs avec les mêmes noms. Il y aura sans doute un problème. Là, j'irai. À voir. Non, parce qu'on a des random seeds à l'intérieur de ce truc-là, donc les inputs, les names vont être différents. Par contre, si on a deux fois le même name, je ne sais pas comment ça se passe, lequel est pris. On va tester certaines choses. Ok, donc là, on a un button qui est affiché ici et ce button-là, il va être affiché, il va être hidden et il va être xblock uniquement quand on est en version pas mobile. Enfin, version grand écran. Ensuite, on a notre deuxième svg qui est là, qui va être en flex items center, j'avais oublié de le mettre je crois la dernière fois, qui va être en texte xm ml6 h6 mr2 mt1 tout ça, c'est bon. Et donc ça, lui, ça va être un type button et il va avoir un open modal égal customisation. On va, il va y écrire customisation. Donc, je clique sur, là, si je clique sur ajouter, il ne fonctionne pas. On a les deux boutons qui apparaissent, déjà, il faut que je corrige ça. Donc, lui, il va être block xl hidden. Ok. Donc là, si je clique ici, rong liberty id, donc ça fonctionne. Là, on voit que j'ai déjà un truc qui est cassé à ce niveau-là parce que par défaut, quand j'active, c'est plus pré-sélectionné les choses. Il y a un souci à cet endroit-là. Maintenant, pourquoi quand tu cliques sur le bouton, ça ne m'ouvre pas la modal ? Examine éléments, console, open modal, customisation. Est-ce que je l'ai nommé bien comme il faut ? Customisation. Est-ce que j'ai encore oublié comment j'avais appelé mon truc ? Pour les modals, c'est open modal ID. C'est pour ça. Ok. Donc là, ça fonctionne. Donc là, j'ai ajouté au panier. Quand j'ai un écran plus petit, ajouter, ça m'ouvre la modal et je peux sélectionner mes personnalisations. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux au niveau interface utilisateur. Bon là, c'est un peu serré parce qu'on a changé un peu les choses sur la customisation et qu'on n'a pas à modifier un modal. On pourrait ici se permettre de ne pas afficher les boutons, mais d'afficher les différentes customisations possibles. D'afficher par exemple qu'il y a deux tailles possibles, qu'il y a la collection été-hiver. Ici, on pourrait afficher en format texte plus que les boutons donc ça prendra moins de place. On pourrait mettre les customisations possibles, je pense. Ça serait nécessaire parce que là, on ne voit pas trop ce qui est faisable. On change le prix qui est en dessous via l'élément ici. C'est un peu bizarre, mais voilà. Ok. Ça ne me paraît pas trop mal. On pourrait limite enlever le prix. Il faudrait mettre à partir de peut-être quelque chose de ce genre parce que c'est 49 euros mais ça peut être plus ou moins. Il ne faudrait pas que ce prix change en fait. Il faudrait que par contre ici, il change mais ça, on avait déjà dit qu'on le ferait. Ok. Donc ça, c'est un bon point à ce niveau-là. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce que je voulais faire ? J'ai pensé à un truc que je voulais faire là-dessus. Donc ça, ça fonctionne. Il y a aussi un peu de design à faire au niveau des modales au-dessus des modales qui paraissent peut-être un petit peu bizarre aujourd'hui. Ah oui, c'était l'échappe. Est-ce qu'on a déjà fait la touche échappe ? Ah oui, ça fonctionne déjà. En fait, je pensais l'avoir oublié de le faire mais en fait, on a fait un... Ouais, le keydown, on avait fait le keydown où on pouvait... Je ne sais pas où est-ce qu'il est, le escape, mais... Ouais, ici, keydown, modal, close and escape. Close and escape, if key... OK, donc on l'avait déjà fait. Et je vais oublier si on l'avait fait ou pas. Là, c'est parfait. Est-ce que ça fonctionne du coup avec une modale dans une modale ? Ah non, ça ne fonctionne pas tout à fait avec une modale dans une modale. Close and escape. On avait ce truc-là qu'on avait rajouté. Là, on l'a appelé E. Est-ce que c'est ça qui change quelque chose ? Tac, tac. Donc là, ça ne fonctionne plus. Est-ce que si je fais ça ? Ça. C'est qu'on a sélectionné le truc quand ça c'est focus, on ne peut pas escape. Bon. Il y a quand même quelques petits soucis avec le escape, mais sinon, ça on va juste faire comme ça. J'ai peur de casser des choses à ce niveau-là. OK. Close modal, modal ID, OK. On a beaucoup d'espaces ici qu'on va pouvoir utiliser. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Il est quelle heure ? 11h30. Bon. On n'a quand même pas énormément avancé. On pourrait faire la partie quand on clique sur l'image, la voir en grand. Je n'ai rien à faire ça aussi. Ça aussi, ça va être un système de modal. On pourrait réparer aussi la partie Liberty qui ne fonctionne pas. Voir pourquoi ça ne fonctionne pas. parce que là, il n'est pas sélectionné dans le truc. Pourquoi il ne se sélectionne pas par défaut, ce truc ? Est-ce qu'on a des erreurs ou pas ? On n'a pas d'erreurs à ce niveau-là. C'est juste qu'on a deux fois le même input avec le même name. Et du coup, ça lui pose problème. On a deux fois le même input avec le même name. Comment on a résolu ça avec la customisation ? Public product customization. Le name, c'est quoi ? Le name, c'est summer or winter. J'ai l'impression que c'est quand même cassé dans le panier. C'est quand même cassé dans le panier. Et si on l'a deux fois, si je modifie 0 à 6 mois ici, que je viens ici, que je clique ici, Pourtant, ils ont le même nom. Ça, je ne comprends pas. L'input, là, il a un product size, id product size, class name, product size. Pourtant, là, les deux ont le même nom et ça fonctionne. Ah, parce que c'est dans deux formes différentes. Voilà l'explication. OK. Donc, l'explication, c'est que dans notre panier, quand on va sur notre panier, je vais fermer ça. fermer le responsif. Quand on va dans le panier, ici, ça, c'est un formulaire et ça, c'est un formulaire. Enfin, quand on clique, ils ont modifié, ça, c'est un formulaire et ça, c'est un formulaire. Alors que quand on va dans création, ça, c'est un formulaire et la modale est dans le formulaire. Donc, en fait, il faudrait juste qu'on sorte la modale. Cette modale-là. On peut la sortir du formulaire. Tout ce qui est important, c'est qu'elle ne soit pas dans le formulaire. On s'enfuie, de toute façon, elle va être ouverte après coup. Voilà, donc là, ça refonctionne parfaitement. On peut, si j'ouvre l'explorateur, tac, là, quand on clique là, cette fois-ci, on a un formulaire qui est totalement différent ici, qu'il va falloir envoyer autrement. Donc là, on va devoir mettre, dans Beging Partial, on va devoir mettre notre preuve, un deuxième formulaire. Ici. Donc, c'est un peu de duplication. Il faut voir comment ça rend, parce qu'il y a quand même une duplication de ce genre de choses. Mais en même temps, on ne va pas afficher forcément la même chose dans la modale, parce que là, on va afficher le prix, on va afficher ce genre de choses. Il y a peut-être des simplifications à faire pour avoir un Partial qui contienne le formulaire. On pourrait imaginer le Partial qui contient le formulaire totalement et un Partial qui permet d'avoir juste la partie. Ok. Donc, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'on va faire ça aujourd'hui, parce qu'il faut quand même que je valide que c'est la bonne solution. Donc, pour ça, il va falloir que je demande à d'autres personnes des avis là-dessus. Si ça va, si c'est leur pari correct, comment on va mettre les informations aussi. Une fois qu'on sera plus petit, on pourra passer en mode mobile. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre à faire ? Je voulais cliquer sur l'image pour améliorer les choses. Cliquer sur l'image pour améliorer les choses. pour voir l'image en grand. Donc, pour voir l'image en grand, c'est quand on clique sur l'image. Donc, en gros, l'image qui est ici, ça va être un button. Parce que dès qu'on a quelque chose de cliquable, il faut que ce soit un button. Donc là, j'ai un button qui ne fait rien du tout. D'ailleurs, ça va être un button de type button. Je vais mettre plusieurs images pour être sûr que ça fonctionne bien. je vais mettre cette image-là, par exemple. Modifier. Formulaires expirer, veuillez réessayer. Non, c'est pas un problème. D'ailleurs, c'est un peu planté. C'est un peu bizarre. Ah oui, parce qu'il m'a renvoyé vers l'arrière parce qu'il y a des problèmes mais que ça, ça ne fonctionne pas avec les problèmes. Ok, donc j'ai rajouté mon nœud. Je fais actualiser. Déjà, on a un souci avec le slider. Le slider ne fonctionne plus. Alors, pourquoi le slider ne fonctionne plus ? Ça, c'est une bonne question. Alors, est-ce que c'est à cause du button déjà ? On va enlever le button parce qu'on a fait beaucoup de modifications donc je vais enlever le button et on va voir déjà est-ce que c'est à cause du button. Effectivement, c'est à cause du button. Parfait. Donc, ça va être assez facile à résoudre. Je pense juste qu'il manque des classes au button. Les classes qui permettent de dire qu'il prend toute la place. Parce qu'en fait, le slider element ça va devenir le button. c'est surtout ça qui manque. Relative, object cover, min with full. Je pense qu'on va avoir les mêmes choses. On va prendre les mêmes classes. Et là, on va pouvoir avoir un with full. Donc là, on peut faire ça, ça, ça. Ok. On n'a pas de translation ce qui me paraît un peu bizarre. Pourquoi on n'a pas la translation qui fonctionne ? Si je vais dans mon app.css, on a image transition. Ok, le slider est totalement à la ramasse. Donc là, ce n'est pas du tout image. Ça va être n'importe quel élément qui a un slider element. Ok. Donc là, ça fonctionne. Ok. Parfait. Maintenant, quand on clique sur l'image, je veux l'avoir en grand. Donc comment on fait pour avoir ça ? Eh bien, il faut qu'on ait une modale à côté. Donc je vais ouvrir une modale. On fonctionne beaucoup avec les modales dans ce projet. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est assez pratique, je trouve, pour afficher plus d'informations pour modale. L'identifiant de la modale, ça va être image ID. Je ne sais pas si les images ont un ID. Je crois, mais je ne suis pas sûr. On pourrait juste dire image ID, mais on va être modal image. Comme ça. Ensuite, pour le bouton, ça va être un open modal ID égale ça. Ici, on va afficher l'identifiant qui va bien. Et je crois que c'est tout. Ici, on peut être un lorem ipsum. Si je clique, ça ne fonctionne pas. Button modal ID object cover console. Est-ce que j'ai des trucs ? Modal is nul. Modal is nul. Modal image ID modal image ID. Open modal ID. Déjà, on a un modal is nul qu'elle ligne. On va juste rajouter du debug, parce qu'on l'a souvent cette erreur. Il ne me donne pas trop le modal ici est nul. Donc modal count. Modal ici, c'est ça qui est nul. On va faire if on n'a pas de modal. Console.error cannot find modal modal OK. Déjà, on va avoir une erreur qui sera un peu plus parlante à ce niveau-là. Quand je clique, cannot find modal modal image 1. Parfait. Donc pourquoi modal image 1 n'existe pas ? Quand je suis dans le button, open modal ID. En fait, je pense qu'on n'a pas le droit de mettre une modal dans un button. Je pense que c'est surtout là qui est le problème. Mais pourtant, elle n'est pas dans le button. Begin partials, end partials. Donc là, j'ai ma modal. Je ne l'ai pas affichée. Ça, il ne faut pas oublier d'afficher la modal. Si on n'affiche pas la modal, effectivement, elle n'existe pas. OK. Donc là, on affiche notre modal. Parfait. Maintenant, dans cette image-là, dans ce modal-là, la seule différence, c'est qu'on va voir l'image. Et c'est tout. Donc là, elle apparaît en grand. Maintenant, je ne suis pas trop fan de ce... J'aimerais bien pouvoir, quand on clique sur l'image, ne pas avoir à revenir ici pour scroll pour cliquer sur l'autre image. Ça, c'est un truc qui m'a demandé. Deuxième chose, je ne suis pas trop fan du carré blanc autour de ça. Donc là, l'idée, c'est que je vais faire une customisation pour la modal. Background White est égale à false. Donc, je vais aller dans mon modal.html.partiales et à l'intérieur de ce truc-là, on a pas mal de choses, mais on a ce bgwhite ici. Et en fait, on va pouvoir faire if modal white background or true. Si ce n'est pas défini, ça va être true. Tac. Je pense que je vais tout copier-coller parce que ça va être plus simple. Peut-être que ça ne vaut pas le coup, mais là, on n'a pas de bgwhite. On a le width full, on a le max width 5xl, le p32 shadow xl. On n'a pas le shadow non plus, je pense. Quand je clique, OK. Donc là, ça fonctionne mieux. Après, on ne voit pas trop la bgwhite. Le transparent, elle est où ? Elle est ici, de transparence. Et je trouve que ça ne fait pas suffisamment, quand on n'a pas de bgwhite, ça ne fait pas suffisamment de différence. Je vais me demander si une transparence noire, ce n'est pas mieux. Pour les images, je préfère la transparence noire. Je trouve que ça rend beaucoup mieux. Après, est-ce que cette transparence noire, elle va bien pour quand on fait ça ? Bon, pas si mal que ça, finalement. Finalement, ça fait bien ressortir la modale. Et si je fais ça à l'intérieur, il y a un petit souci, les modales ne devraient pas être plus petites ou plus grandes. Je pense qu'elles devraient prendre une taille un peu plus normale. Mais je me demande si la modale doit être transparente comme ça, c'est pas mal. OK. Bon, on va laisser comme ça pour le moment. OK, là-dessus. Withful, Hatchful. Cette image-là, je vois bien qu'elle soit carrée. J'aimerais bien qu'elle soit carrée, cette image. Et du coup, on va utiliser, je pense, le même système pour que ça soit carré. Je vais peut-être utiliser le square. On va peut-être faire un square dans un partial. Donc là, on voit le système. On va prendre un square qui est ici. Alors, le seul des avantages de mon système de partial, c'est que on le fait begin, moi, j'aurais bien aimé faire begin partial, square en donnant les paramètres et end partial pour l'afficher. On pourrait modifier ça pour que ça fonctionne, mais bon. Donc là, le slide down group, ça n'existe plus, ce truc-là. Slide down group. Slide right. Parce qu'on n'a plus le système où on ne compte pas s'asseoir dessus. D'ailleurs, je ne sais pas si on a laissé d'autres trucs. Dans app.css, slide down group et slide down. Est-ce qu'il existe encore? Non, il n'y a plus le side down. Donc tout ça, hop, on peut supprimer. Ça simplifie. Donc là, on a mis que c'était un square de width full et je pense que c'est tout du coup. Ok, donc là, c'est un carré normalement. Ce truc-là, on peut tester. On va voir si c'est bien carré. Ouais, c'est bien carré, parfait. Bon, l'image est carrée aussi en même temps. Donc, c'est un peu problématique de tester avec ce sort d'image. Pourquoi je ne peux pas sortir? Cette image-là, examine l'élément. Ah, l'image aussi est carrée. Il faut que je choisisse. Je vais prendre une image qui n'est pas carrée. Crevette, elle n'est pas carrée. Voilà. Modifier. Voilà. Donc, si je vais là, tac, ok, ça ne fonctionne pas. On est d'accord, là-dessus, ça ne fonctionne pas. Et ici, par contre, ça fonctionne. Là, elle est bien carrée, elle est bien coïnée comme on veut. Donc ici, pourquoi elle ne fonctionne pas dans le button? C'est l'image qui est dans le button ici. Elle a un width full, hash full. Min width full. Si je fais width full ici, qu'est-ce qui change? Ok, ça ne fonctionne pas. Min width full. Min hash full. Ok, donc là, elle est carrée. Là, on ne peut pas cliquer à l'extérieur. tout simplement parce qu'il y a un padding qui ne me va pas. Là, on a un padding 32 que je veux enlever. C'est ça qui empêche qu'on clique à l'extérieur. Donc là, je peux cliquer à l'extérieur. Le problème, c'est que ce padding 32 width full, je pense que le padding là, on pourrait le mettre là-dessus. en fait, c'est tout simplement qu'on va trouver ça. New center. On n'a pas eu le padding là. Voilà, on fait juste un div. J'ai un souci avec le... Je ne comprends pas pourquoi le padding n'apparaît pas. On a un div, un square. Bon là, finalement, si je ne le mets pas, il n'apparaît pas. C'est un padding 32, je crois. Donc là, on a un padding 32 pourtant. Et pourtant, ce qui est à l'intérieur, le modèle content, il se permet il se permet de dépasser. Pourquoi il se permet de dépasser, lui ? Si je fais un max hatch full, OK, donc là, il ne se permet plus de dépasser. Mais le problème, c'est que l'élément carré, le problème, c'est que l'élément carré, il est... il est trop grand. Donc là, il faudra avoir un max hatch full aussi. Ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas du tout. OK. Donc là, l'élément carré, je comprends que l'élément carré soit trop grand. Ici, il prend toute la taille, il est forcément trop grand. Mais l'idée, je comprends pas pourquoi le max hatch full ne fonctionne pas. Normalement, il devrait ne pas pouvoir passer au-dessus de son parent. Alors, peut-être que son parent est trop grand déjà. Ça, c'est le square. Le max hatch full est là. With full. Donc là, je vois pas pourquoi ce div là, il y en a deux divs, on a ce div là qui a bien la bonne taille. Et ce div là se permet de dépasser le max hatch. Je ne vois pas pourquoi ce div là se permet de déplacer le max hatch. Il n'y a pas de raison. Donc, il faut mettre un overflow. Je mets un overflow hidden. Il dépasse bien comme il faut. Pourquoi il se permet de dépasser la hauteur de son parent ? Si ce truc là, je le mets en flex. Non, ça ne résout absolument rien. Des fois, on se dit, des fois flex, ça fonctionne bien. Mais c'est débile. Je ne comprends pas pourquoi il dépasse. Et ce truc là, si je le mets en... ça ne sert à rien. D'accord ? Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. On va commenter ça. Donc là, je n'ai rien du tout. Si je mets un div ici qui fait une classe de width, full, hash, full, bg, red, 500, avec un peu de l'oram ipsum dedans, qu'est-ce que ça donne ? Il ne grossit pas par rapport à son parent. Là, déjà, c'est un petit peu bizarre. Parce que son parent n'est pas très grand. Ça, c'est normal. Son parent, il ne prend pas toute la taille. Il a juste un max hash full, donc il ne peut pas rentrer plus. Maintenant, si je duplique ça beaucoup, j'ai bien mon truc. En fait, c'est vraiment le width full qui pose problème. Il fait 1008 sur 1008, le truc. Exactement. Il est bien carré. C'est bizarre qu'il soit carré, d'ailleurs. Alors que je suis en dehors du square, mais bon. Ça me paraît suspicieux qu'il soit carré. Donc là, il n'est pas carré. En fait, je vais juste tomber sur le bon nombre de lignes pour qu'il soit parfaitement carré. C'était quand même pas de chance. Donc là, il n'est pas carré. Déjà, c'est moins suspicieux. Si je fais un max hash full, ça ne fonctionne pas. Et là, je n'ai aucune idée. Je sais que max hash et ce genre de truc, c'est toujours au calaire. C'est toujours bizarre. Max hash full. Est-ce que c'est parce que son parent a quelque chose de bizarre ? Ok, donc là, c'est bon. Donc, il fallait que le parent soit en hash full ou hash auto. Est-ce que ça existe, hash auto ? Non, hash auto, ça ne fonctionne pas. Si son parent est en hash full, dans ce cas-là, il respecte. Je pense que son parent n'a pas de hauteur et du coup, le max hash full ne fonctionne pas quand le parent n'a pas de hauteur. Ok, donc là, normalement, ça devrait fonctionner. Si je reviens ici et que j'enlève mon div moche et l'Oriam Ipsum, que je remets ce truc-là, le square, il est ici, max hash full, normalement, ça devrait être bon. Non, toujours pas. Ok, donc là, si le square a fonctionné beaucoup mieux. Maintenant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui ne fonctionne pas et le div class square, ok, c'est une div class square qui dépasse maintenant. Parce que là, il faudrait faire un hash full, max hash full, je pense. non. Donc là, il lui fait la bonne taille. Et le div square, il a une width. Parce que le div square, il a une width de 100%. padding top de 100%. Il y a toujours le problème avec le carré, là. Le square, je pense que je veux qu'il ne puisse pas dépasser son parent quand même. Le square, ici, je mettrais bien un max 8. je crois que j'ai réactualisé trop tôt. Il y a bien un max 8 100% et il s'en fout complètement. Parce que le padding top ne doit pas rentrer dans le 8. C'est comme ça. padding top. Et si je fais un padding left, j'essaie de comprendre un peu comment ça fonctionne aussi. Si je fais un padding left 100%, est-ce que ça fonctionne avec la largeur ? Square position. Donc ça, ça, je ne s'en rappellerai. Ok, donc ce n'est pas carré. Ça ne fonctionne pas dans l'autre sens. parce que maintenant, je veux que ce soit un carré. On va remettre avant. Là, on a un carré en fonction de la largeur. Donc en fonction de la largeur, il s'adapte en hauteur. Moi, j'aimerais bien qu'en fonction de la hauteur, il s'adapte aussi en largeur. CSS ratio width 8. Ok, donc c'est ce qu'on avait vu. 66%, 66%, le 8, 5ème. Ok, mais tout ça, ça fonctionne avec un padding top et j'ai l'impression que ça ne fonctionne que si la hauteur, enfin, si la largeur change. Il ne faut pas le fixer sur la largeur. CC Strix. Padding top and padding bottom is valid as a width. Ok, donc c'est ce que j'ai bien compris, c'est que ça s'est basé sur la largeur et que moi, je voudrais que ça s'est basé sur la hauteur. Après, est-ce que j'ai besoin de ça pour avoir quelque chose de carré ? Dans les faits, si l'image était carré de base, Ah oui, voilà, s'il y a trop de contenu. Overflow auto, ok, pseudo-élément tactics. peut-être que celui-là, il fonctionne mieux. Ici, moi, je veux du 100%. Aspect ratio box. Aspect ratio box. Before, after, display table to clear float. Ça va être un bazar monstre, vivement, qui fasse un truc spécifique pour que ça fonctionne mieux. Ok, et donc, si je fais une box. Si je mets quelque part, je ne sais pas où, ici, que je fais un div avec la classe Aspect ratio box avec un lorem ipsum dedans. Qu'est-ce que ça me donne ? Ok, ça a l'air de fonctionner. Ça me donne une box qui a l'air carré, en tout cas. Toujours un peu compliqué de savoir, mais 1168, 1168. elle est parfaitement carré. Maintenant, si je lui mets une taille de 1 5e, qu'elle soit vraiment petite. Donc là, elle est toujours carré. Ok, donc là, elle est toujours carré. Donc ça fonctionne plutôt bien. Il y a moins besoin de style, en plus, j'ai l'impression, comme il disait. Donc là, si je rajoute plusieurs lignes, donc là, elle est plus carré, par contre. L'idée, en fait, c'est que j'ai deux aspects de ratio box. Là, on va la mettre en BG Red 500, et l'autre, on va la mettre en BG White. et on va enlever dans le app, on va enlever ce truc-là. Donc là, ça va être 1,5 par exemple. Ça ne fonctionne pas très bien, on va dire. Ça ne fonctionne moins bien, on va dire. Si c'est 1,5, normalement, cette boîte devrait être la bonne taille. Overflow hidden. Leur truc, aspect ratio, est censé fonctionner. Cinao, c'est safer. Ah oui, non, mais du coup, leur ratio, elle... Ouais, c'est toujours le bazar, le CSS, pour faire des choses comme ça. Moi, ce n'est pas safer que je voulais justement. Je voudrais que ce soit un vrai aspect ratio sur celui-là. Est-ce que je peux utiliser les deux différemment ? Il y a le square et le pas square. Ça me prend la tête. Ça me prend la tête. Je t'ai juste ça. Mais je ne pense pas que ça fera ce que je veux. Je veux que ce soit un width full et en hash max full. Non, ça ne fait pas ce que je veux. Ça ne fait point ce que je veux. Tant pis. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, de toute façon, ça fait deux heures. Les trucs des aspects ratios, c'est toujours un peu compliqué, je trouve. C'est quand même compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est juste chiant pour pas grand-chose parce que nous, on veut juste un truc. Mathieu, salut, tu es sur quoi comme OS ? J'utilise Arch Linux avec KDE comme environnement de bureau. Arch Linux. J'adore Arch Linux. Je suis un grand fan parce qu'il y a une très bonne documentation sur plein de choses, sur plein de logiciels et beaucoup, beaucoup de packages. Ok, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a quand même avancé un petit peu sur ce layout même si on a fait beaucoup de choses qui ne servent à rien et qu'on a supprimé, etc. C'est toujours en développement. De toute façon, il faut attendre à des fois travailler deux heures et se dire finalement, ce n'était pas la bonne solution. Ça arrive. En tout cas, à la fin des deux heures, on a une solution qui je pense est vachement mieux. Est vachement mieux cette solution d'avoir une modale ici. On va reset les choses. Je crois qu'on n'a rien fait de spécifique ici. On a essayé le aspect ratio box, le slide on l'a enlevé. Ok. Ah si, il y en a fait quand même pas mal de choses. Il y en a fait tout ce système-là. On ne peut pas réinitialiser ce que j'ai fait sur les modales mais de toute façon, ce n'est pas très grave les modales, elles fonctionnent bien et il n'y a pas trop de soucis. C'est très rapide à réparer. Donc voilà, je referai un live pas cet après-midi mais jeudi. Jeudi, je ferai deux lives, un à 10h, un à 14h comme d'habitude et puis un vendredi je pense aussi. Il faut que ça avance. Jeudi, on s'occupera des mails. On fera du PHP. On arrêtera un peu le CSS pour le moment et je pense que j'aurais mis en place tous les systèmes pour pouvoir envoyer des mails et donc du coup, on pourra faire ce système-là d'envoi de mails jeudi. Je pense que ce sera intéressant. Et puis on verra la page commande et puis il y a plein d'autres petits trucs aussi à gérer mais c'est vrai que le responsif c'est le dernier truc qu'il me reste à faire vraiment pour en mettre en ligne parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre un site pas responsif en 2019. Il y a tellement de personnes qui visitent le web sur mobile qu'il faut vraiment que ce soit nickel au niveau responsif. Bonne journée à tous. A jeudi pour ceux qui viendront. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour si vous avez des... Si vous voulez pas être notifié des prochains lives. J'ai mis aussi les vidéos sur vidéo.apprendre-larevel.fr vidéo.apprendre-larevel.fr Vous pouvez voir toutes les vidéos, tous les lives pour les télécharger. Je mettrai ces lives-là au fur et à mesure mais ils ne sont pas tout de suite directement dessus mais vous pouvez au moins télécharger les lives précédents. Et puis je crois que c'est tout. Bonne journée, bon appétit à tous et puis à jeudi. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada